bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai des choses à dire sur god of war sorti en 2018 le reboot de la fameuse série god of war l'épisode qui a été voilà l'opus clivant on va dire au sein de la communauté des fans de kratos pourquoi pas parce que il emprunte un autre chemin un chemin différent de celui de la saga d'origine qui a été vraiment une saga incroyable et d'ailleurs je vous renvoie à mes vidéos critiques faites récemment sur le premier le premier rang je les fais il ya un nom je crois le 2 voilà le goût de foire 2 le 3 celui de la psp ghost of sparta enfin bref voilà j'ai voulu faire en fait toute la série est donc aujourd'hui j'ai commencé le ragnarok pour l'instant ça va ça me plaît même si bon voilà on est vraiment on n'est plus dans le délire de de l'opus god of war 3 par exemple surtout en fait vous voyez la différence en fait une fois que vous avez refait en fait les jeux donc vous pouvez vraiment faire une critique à chaud et là j'ai vu vraiment la différence entre celui ci et le troisième goût de foire 3 alors je sais pas si on peut appeler c'est l'épisode god of war 4 mais voilà je vais l'appeler comme ça god of war 4 alors je n'ai pas je n'ai pas le goût de fort ascension voilà j'ouvre une petite parenthèse il faut que je j'essaie de la voir sur ps3 parce qu'il est exclusivement sorti sur ps3 malheureusement il n'y a pas de remake sorti ou un remaster une version remaster comme le troisième donc c'est un jeu exclusif sur ps3 comme metal gear solid 4 voilà bref donc on va appeler cet opus god of war 4 voilà donc ça emprunte vraiment un autre chemin on n'est plus dans le bta pur jus on n'a plus enfin s'il ya quand même quelques mises en scène spectaculaire mais on est vraiment loin mais alors là vraiment loin 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 de d'un god of war 3 c'est c'est juste fou en fait tu te rends compte en fait au final quand tu rejoues au 3 et ensuite tu enchaînes direct sur le 4 voilà et là tu vois vraiment une grosse différence alors peut-être techniquement c'est autre chose puisque évidemment le god of war 3 est sorti à l'origine sur ps3 donc c'est automatiquement mais franchement c'est bluffant graphiquement c'est un jeu bluffant on pousse vraiment les limites de la de la playstation 3 bref voilà donc là techniquement bien sûr c'est beaucoup plus beau oui c'est vrai on a vraiment des visages bien modélisé et on emprunte vraiment un tout autre chemin il ya un petit côté rpg en faisant évoluer notre personnage d'un niveau à l'autre on doit évoluer nos armes enfin bref et gratos il est beaucoup plus long peut-être parce qu'il est beaucoup plus vieux j'en sais rien j'en sais rien mais en tout cas c'est vraiment l'opus clivant de de la série voilà donc on est vraiment on a vraiment un autre kratos une autre personnalité de du kratos bourrin qui s'en fout royalement de toute vie sur terre on a vraiment là un kratos qui a mûri si je puis dire qui a la tête sur les épaules qui qui pense faire de son fils quelqu'un de meilleur que ce qu'il n'était lui auparavant parce que lui il a massacré évidemment son père Zeus enfin bref donc on a vraiment une histoire on a une relation humaine comme dans un the last of us en fait entre un père et son fils un père qui est un petit peu qui n'a pas l'habitude on va dire de d'éduquer un enfant voilà il il est un petit peu maladroit il est il est un peu rugueux sévère trop sévère parfois parce qu'il sait pas y faire avec les enfants et donc on a son fils atreus un fils né d'une relation entre lui et fey donc c'est une géante c'est comme ça qu'ils appellent cette cette catégorie on va dire de d'être humain sur humain donc les géants donc et donc voilà ce que ça donne un géant et un dieu kratos voilà ça donne atrius mais en fait les géants sont mortels contrairement aux à kratos et aussi la grosse différence entre matière on va jouer un petit peu quand même et la grosse différence entre god of war les anciens goût de fort et celui ci c'est qu'on change complètement de mythologie on n'est plus dans la mythologie grecque dans la mythologie scandinave avec les vikings voilà donc on change complètement de de décors et tout on va se téléporter ici et donc qui dit changer d'environnement dit changer aussi de il ya aussi d'autres dieux dans cette contrée et voilà on va rencontrer le premier qui n'est autre que baldur qui est invincible à cause d'une malédiction fait par sa mère qu'il est autre que freya la sorcière qui va nous aider tout au long de l'aventure mais qui va devenir notre ennemi au final donc il y aura du spoil un les gars donc voilà je vais dire des choses comme si vous l'avez déjà terminé que vous connaissez à toute l'histoire voilà donc on va se téléporter voilà ça c'est des zones de téléportation c'est entre autres une façon de mettre des temps de chargement mais voilà une façon intelligente voilà voilà donc je vais vous expliquer le gameplay vous allez voir que ça a changé complètement mais alors là complètement alors voici les forgerons sidrie et brock ce sont nos alliés aussi donc c'est chez eux en fait qu'on va développer nos armures qu'on va s'acheter des armures de nouvelles armures de nouveaux avant-bras une nouvelle taille une armure poatrius un pommeau pour notre hache voilà donc on aura deux armes dans ce dans cet épilote voilà on va plus avoir les armes qu'on avait dans le précédent dans les précédents opus on aura une hache qui est l'arme de freya notre femme qui est morte évidemment malheureusement donc on va pas la connaître davantage on va la connaître uniquement dans le ragnarok puisque je l'ai commencé donc à travers des visions ou à travers des rêves que fait kratos que fera kratos enfin bref donc la quête dans ce god of war 4 ou ce reboot si vous voulez c'est que on fera un petit voyage avec notre petit fils et le but consiste d'aller éparpiller les cendres de freya dans la plus haute montagne du royaume qui n'est autre que jotenheim et pour y aller ben on va vraiment vraiment galérer et voilà donc le gros en gros en fait voilà ce que voilà notre objectif principal et je peux vous dire tout de suite d'ores et déjà que l'aventure la l'aventure principale parce qu'il y aura énormément de quêtes secondaires et c'est ce qui constitue en fait la base et le coeur de la durabilité de ce jeu de la durée de vie de ce jeu la quête principale vraiment ça se finit très très vite si vous ne prenez pas en compte les quêtes secondaires vous allez la finir vraiment très très vite c'est pas très long c'est très très court et voilà en fait ce qui constitue vraiment la base de ce jeu c'est les quêtes secondaires bizarrement c'est ça normalement les quêtes secondaires ça constitue juste voilà d'où leur nom c'est des quêtes secondaires mais là vraiment c'est les quêtes secondaires qui sont les plus importantes à faire et c'est ce qui nous permettra de faire évoluer nos deux personnages nos deux compères il va y avoir vraiment des quêtes très intéressantes comme celle des valkyries qui va vraiment vous donner du fil à retordre et ça va être vraiment une quête très très difficile parce qu'il faudra déjà évoluer nos personnages pour aller se confronter à ce genre de boss qui sont au nombre de 8 je crois et vraiment c'est l'une des quêtes les plus difficiles du jeu et pour la finir évidemment un bonjour alors j'ai joué au jeu en mode easy, en mode normal, en mode hard et je peux vous dire que le mode hard il faut s'accrocher il faut avoir vraiment les nerfs solides pour essayer de terminer le jeu en mode hard parce que vraiment mais alors là vraiment vous faites toucher une fois et c'est fatal pour vous voilà c'est ça et il faut dire aussi qu'on n'est plus dans un BTA on a un gameplay plutôt technique qui se rapproche bizarrement à un Dark Souls avec les parades, avec les esquives et tout ce que j'aime bien, ce que j'apprécie mais on est vraiment déstabilisé quoi on n'est plus dans un God of War voilà on doit se sortir cette idée de la tête que de se dire aujourd'hui je vais jouer à un BTA pas du tout à un God of War ça aurait pu aussi s'appeler autre chose vraiment ce jeu parce que le gameplay a complètement changé alors il est toujours aussi beau évidemment mais on est vraiment dans un gameplay beaucoup plus technique voilà donc je vous montre évidemment ici on pourrait se fabriquer des armures vous voyez les armures là sur notre bon vieux Kratos alors ceux qui sont en jaune ça veut dire que c'est des objets un petit peu je ne sais pas comment on dit rare ou alors les plus puissants en violet c'est les moins puissants mais toujours aussi rare en bleu c'est les moyens et les verts c'est les premiers objets qu'on débloque et en fait chaque armure a ses caractéristiques que vous pouvez voir ici par exemple celle là nous donne 14 en force 14 en rune voilà c'est des attaques runiques je vous expliquerai ça plus tard on a 32 en défense et en vitalité on a 6 en vitalité et chaque armure plus vous l'évoluez plus vous aurez des emplacements dans lesquels on pourra placer des comment on dit ça des bonus supplémentaires voilà des bonus supplémentaires alors je vais peut-être diminuer un tout petit peu le son du jeu voilà je vais essayer comme ça pour voir attendez je vais juste sortir de là oula le son est beaucoup trop fort donc je vais juste diminuer un tout petit peu comme ceci voilà il ne faudra pas que ça atteigne les 25 décibels j'ai appris ça maintenant avec OBS attendez on n'est pas très loin des 25 décibels par contre je pense que là ça va je pense que là ça va ok je vérifie le micro parfait ok c'est bon j'aurais dû vérifier ça au début mais bon enfin bref voilà on revient au forgeron comme ça je vous expliquerai tout ici voilà donc on a protection avant bras par exemple voilà on peut s'acheter des protections nouvelles protections je pourrais m'acheter celle là gantelet de brume éternelle d'Ivaldi et là à droite de l'écran vous pouvez voir que ça pourrait peut-être évoluer mon personnage ou alors nous faire baisser de niveau voyez là on a une flèche en rouge ça veut dire qu'on va baisser de niveau mais attention sans prendre en compte en fait les emplacements des enchantements par exemple si je m'achète cette armure et si je me l'équipe certes je vais diminuer l'attaque unique et la récupération mais après je pourrais placer des enchantements qui pourront diminuer encore plus les runes ou la récupération ça veut dire que je pourrais encore évoluer encore plus mon personnage qu'il ne l'est maintenant et d'ailleurs on va faire cette démonstration mais je voudrais d'abord vous montrer un autre truc voilà il y a la protection de la taille on pourrait s'acheter aussi pareil le ceinturon de brume éternel d'Ivaldi pareil ça nous fera baisser de niveau mais attention il faudra d'abord se l'acheter et se l'équiper ensuite placer de l'enchantement et ensuite on peut l'améliorer donc on pourrait progresser encore plus donc ne prenez pas en compte le fait que ça affiche une flèche rouge ça ne veut pas dire que c'est une fatalité ce n'est pas que vous allez vraiment diminuer le niveau de votre personnage au contraire il faudra améliorer cette armure ou ce ceinturon que vous allez vous acheter et vous allez voir que le résultat est bien meilleur que celui qu'avec celui le ceinturon avec lequel vous êtes équipé voilà donc là il y a aussi des armures pour Atrius mais bon Atrius voilà il y a les compétences ici pour chaque armure par contre il n'a pas d'armure jaune qui est un petit peu dommage il y a les pommeaux de hache aussi ça permet d'augmenter aussi l'attaque de notre la puissance de notre hache et aussi les Chaos Blade ou Athéna's Blade il change à chaque fois de nom de toute façon on pourra évoluer aussi en s'achetant un pommeau de lame on peut aussi améliorer les objets avec lesquels on est déjà équipé alors pour par exemple améliorer notre hache il nous faudra des flammes de glace pour attendez pour les lames du Chaos il nous faudra de l'acier Asgardien et de l'argent c'est ça hein pommeau de lame oui c'est ça attendez attendez ah d'accord ok je comprends parce que là je l'ai fait je l'ai fait évoluer au maximum voilà ici il me reste je crois un niveau pour la hache voilà la pommeau c'est différent c'est totalement différent le pommeau est différent de l'arme en question exactement ça voilà donc je pense que vous avez compris le principe ici on peut s'acheter il y a quelques attaques runiques qui sont disponibles chez le forgeron ça c'est pour la hache et ça c'est pour les lames tempête d'Icar il me faudra de l'or des gears alors tout ça vous pouvez le récupérer en faisant les quêtes secondaires en explorant le monde qui est assez vaste je dois dire frappe fulgurante je pense que cette vidéo critique durera trop longtemps si je vais à ce rythme donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu voilà ça c'est des artefacts qu'on pourra équiper alors attendez voilà ça c'est par exemple c'est un enchantement qui améliore légèrement une stat aléatoire et vous protège contre la brume maudite de Niflheim je vous montrerai aussi les royaumes pierre de résurrection ça c'est très important je me suis acheté une pierre de résurrection supérieure et pour s'acheter celle-là bonjour il vous faudra 10 000 argent pierre de résurrection de berserker alors ça c'est en fait quand vous mourrez durant un combat de boss vous pouvez ressusciter comme dans Sekiro voilà vous pouvez ressusciter Kratos mais par contre il y a une pierre plus forte que l'autre la simple par exemple elle permet juste de vous ressusciter voilà pierre magique qui ramène Kratos à la vie avec une petite partie de santé là par exemple ça vous régénère votre santé et en plus ça vous régénère aussi votre barre de rage ça c'est très important c'est pour ça que je l'ai prise et il y a aussi la pierre magique qui ramène Kratos à la vie avec la totalité de sa rage et une petite partie de sa santé ah d'accord ok donc la berserker ramène Kratos avec la totalité de sa rage et celle-là ramène Kratos à la vie avec une grande partie de sa santé voilà elle ne permet pas de recharger sa rage ok d'accord les ressources voilà ça c'est une flamme de glace voilà c'est ce qui nous permet de faire évoluer notre hache et ça c'est une flamme du chaos c'est pour permettre d'évoluer nos deux épées du chaos voilà sinon il y a d'autres trucs il y a vraiment beaucoup de babioles dans ce God of War on peut vendre aussi nos objets pour récupérer de l'argent et ça les objets perdus j'ai pas très bien compris le concept enfin bref voilà je vous montre maintenant allez je vais vous montrer le gameplay vite fait voilà hop alors on est dans le monde principal vous voyez ça c'est Midgard c'est je dirais allez je dirais le hub central mais c'est un hub spécial puisqu'il représente tout un monde et tout ça là c'est constitué de quêtes secondaires alors je les ai toutes faites évidemment il ne reste plus grand chose alors apparemment ici il y a une brèche il nous reste une brèche de combat voilà ça nous permet de récupérer des poussières du royaume sinon voilà il y a tout j'ai fait vraiment tout il ne reste plus grand chose et c'est vrai que côté durée de vie on a quadruplé la durée de vie d'un God of War classique un God of War classique vous pouvez le finir en 8-9 heures le plus long étant le dernier le troisième avec celui là franchement vous allez avoir beaucoup de choses à faire avec les quêtes secondaires je dis bien avec les quêtes secondaires ce n'est pas la quête principale la quête principale se finit vraiment très rapidement et je trouve ça un petit peu dommage voilà il y a des petits trucs collectibles comme par exemple des corbeaux qu'on appelle les yeux d'Odin il y en a 51 je crois je ne les ai pas fait dans mon let's play qui sera disponible prochainement en 4 parties de 8-9 heures alors vous voyez quand même techniquement regardez les visages des personnages celui de Kratos étant le plus travaillé je trouve par exemple si vous comparez le visage de Kratos et celui de Freya vous allez voir quand même vous allez vous rendre compte de la différence sinon celui de Baldur aussi pas mal bien fait la modélisation de Baldur étant allez côté boss je dirais que ça manque beaucoup en fait ils nous ont régalé côté boss dans le 3 et là ouais les boss c'est des Valkyries qui se ressemblent quasiment toutes il y a Baldur qui revient 3-4 fois et il y a des trolls en fait qu'on va croiser aussi mais honnêtement il n'y a pas grand chose d'original c'est vraiment pas du tout comme on a l'habitude qu'un God of War nous offre c'est pas une claque de ouf vraiment je parle comme les jeunes maintenant voilà donc voici les lames du chaos qu'on récupère évidemment pas au début du jeu on peut changer d'arme en appuyant sur les touches directionnelles gauche ou droite voilà là je change rapidement d'arme on peut combiner des combos en changeant d'arme en cours de route voilà ça permet d'avoir des combos vraiment très impressionnants je peux appuyer sur R1 pour faire les attaques simples les attaques puissantes en appuyant sur R2 voilà on peut combiner R1 et R2 je peux laisser appuyer sur R1 par exemple et ça évidemment c'est des compétences qu'on pourra débloquer mais oui je vous montre l'arbre de compétences pour chaque arme on aura un arbre de compétences voilà et donc chaque case vous demandera un truc voilà de l'XP là j'en ai 345 234 XP alors ça ça brille ça veut dire quoi bon là ça brille bon je sais pas ce que c'est peut-être le bonus peut-être le bonus ouais le bonus supplémentaire bah non là aussi il y a un bonus supplémentaire enfin bref voilà donc nécessite ah d'accord je comprends parce que celle-là par exemple elle nécessite 183 sur 175 de rune donc il faudra que dans mes stats j'ai plus de 180 voilà vous voyez dans mes stats alors ça c'est les c'est l'équipement que j'ai à Trius il n'a que l'armure le pauvre et donc chaque composant de notre armure on peut lui faire des enchantements voilà si j'appuie sur carré je peux lui assigner des enchantements et ça me permet aussi d'encore évoluer mon personnage pareil évidemment les enchantements en jaune ça veut dire que c'est c'est un enchantement puissant voilà ça c'est une cuirasse de Valkyrie je ne l'ai pas équipée on verra plus tard mais elle est belle vraiment elle est belle très très belle mais on a vraiment on est un peu perturbé par le fait d'équiper Kratos d'une armure et tout parce qu'on a l'habitude qu'il soit en gros comme ça voilà tout le temps voilà comme ceci mais il y a de très belles armures il y a de très très belles armures et ça c'est les pommeaux pour chaque arme enfin bref non ça c'est c'est pas les pommeaux ça c'est les les gontelés voilà les gontelés pour les armes c'est ça voilà et on peut les équiper d'attaques runiques voilà et chaque attaque runique évidemment on pourra la faire évoluer moi j'aime bien la fureur du troll de glace vous voyez la démonstration en haut à droite ça permet de créer une vague de glace voilà ça a 3 points en dégâts 4 points en givre et 1 point en étourdissement bon ça permet pas d'étourdir les ennemis par contre là regardez revanche de tir ça fait beaucoup de dégâts mais ça n'a pas de dégâts de givre ni d'étourdissement le sillage du léviathan il y a aussi alors il y a il y a celle là la colère de l'ancien de givre qui a quand même beaucoup de dégâts de givre moins en dégâts physiques et pas d'étourdissement sinon je crois qu'il y a une attaque qui est plus puissante mais je crois que c'est pour les ici voilà je crois que c'est celle là voilà flow de lame je vous montrerai ça évidemment elle permet vraiment de faire beaucoup de dégâts je m'en suis servi contre les valkyries c'est vraiment une attaque très puissante en plus je l'ai faite évoluer au niveau 3 le niveau 3 c'est le max pour chaque attaque runique donc ça c'est des attaques runiques puissantes et ça c'est des attaques runiques rapides voilà et pour chaque arme on a pareil deux attaques runiques une puissante et une rapide voilà ça c'est les pommeaux de hache je pourrais m'équiper de ça du châtiment et tout enfin bref les lames du chaos pareil regardez moi j'aime bien le massacre des hériniès c'est vraiment une attaque qui voilà tu sens la puissance quand kratos l'exécute et on a la flamme de prométhée alors là vraiment c'est une attaque monstrueuse oh je l'ai pas fait évoluer ah bah tiens on va l'évoluer ça nous demande 18 000 en xp donc voilà c'est puissant pour la récupération alors oui c'est vrai qu'il y a un temps de récupération pour chaque attaque alors pour cette attaque il nous faudra 67 secondes avant d'enclencher une autre attaque donc il faudra attendre un petit peu voilà celle là demande 27 secondes par exemple vous voyez et je pense que je n'ai pas encore tout débloqué enfin bref pour Atrius c'est pareil aussi pour Atrius c'est pareil aussi il a des attaques runiques enfin une attaque runique qu'on débloque petit à petit j'ai choisi celle là moi j'aime bien voilà ça permet de lâcher des faucons sur l'ennemi et ça permet de l'étourdir et ça fait des dégâts ça fait des dégâts mais sinon il y a des attaques vraiment très classes comme celle là par exemple je crois que c'est le tempête d'élan de l'élan voilà elle est vraiment très très classe regardez moi ça ça fait apparaître un élan qui marche fièrement comme ça et ça vraiment ça fait je sais pas je trouve que cette attaque est classe enfin bref voilà je pense qu'on a fait le tour ici l'arbre de compétences voilà pour chaque arme on a des trucs à débloquer la carte l'objectif voilà ça vous pouvez voir en fait les missions secondaires ramener la lumière dans les tours des royaumes ah il me reste un brasier à allumer tiens c'est bizarre voilà et ça c'est des petits voilà des petites cartes trésors qui nous permettent en fait de trouver des trucs alors regardez ah j'ai pas encore fait des cartes des trésors c'est bizarre ça le royaume de la chasse et vous voyez la récompense un enchantement légendaire un catalyseur glacial et 10 écailles de serpents mondes et 20 000 pièces d'argent vous voyez il y a encore des trucs à faire même en ayant terminé le jeu parce que oui là j'ai terminé le jeu mais vous pouvez continuer à jouer ça c'est des artefacts si on les trouve évidemment on pourra grappiller quelques points d'xp voilà alors il me reste encore une mission secondaire la malédiction d'Ivaldi mais je l'ai pas faite pourquoi ? parce que c'est du farm tout simplement il faudra aller à un royaume en fait le royaume de la poussière qui est là je vais vous montrer ça voilà la carte alors regardez on a Midgard ça c'est le hub central on va dire Alfheim le premier monde qu'on va explorer il n'est pas très grand alors vous vousoutez bien c'est pas c'est pas tout le brouillard qui est explorable c'est juste une partie du royaume je pourrais aller l'explorer peut-être qu'il me reste encore des trucs ensuite on a Helheim Helheim il l'appelle aussi Hel ça c'est le monde des morts on va dire l'équivalent des mondes des morts celui de Hades où règne un froid glacial il y a Jotunheim il n'y a pas grand chose ici si ce n'est en fait c'était juste la fin c'est ici en fait la terre des géants on va dire ici on a dispersé les cendres de Feil Muspelheim alors ce monde est particulier parce que c'est un monde défi en fait on va grimper toute la montagne et ici chaque chaque accès mystique en fait c'est un défi il faudra par exemple tuer sans ennemis et rester le plus longtemps possible survivre sans se faire toucher etc dans ces ans c'est une série de de défis jusqu'à arriver en fait au sommet de la montagne et c'est là qu'on va tuer une des Valkyries donc c'est un peu particulier Muspelheim et on a Niflheim c'est le monde des poussières et c'est là en fait la mission la dernière mission secondaire qui me reste la malédiction d'Ivaldi Ivaldi c'est un personnage c'est un nain le roi nain donc son histoire on l'apprendra au fur et à mesure quand on avance dans l'histoire et donc ici donc il y aura ça et donc c'est du farm tout simplement il faudra qu'on farm farm c'est vraiment une zone défi aussi il faudra survivre et collecter des échos et en fait c'est ce qui nous permettra d'ouvrir des coffres et d'ouvrir des brèches surtout ce sont des brèches et une fois qu'on aura ouvert ces brèches et bien la mission secondaire se terminera et donc c'est juste purement du farm donc c'est pour ça que je ne l'ai pas faite cette mission ça va me demander encore plus de temps et j'ai voulu en fait enchaîner avec le Ragnarok c'est pour ça on a le codex c'est là où on apprendra encore plus sur le lore voilà ça c'est des connaissances qu'on notera sur Jotunar inscription runique etc etc voilà on comprendra un petit peu plus l'histoire et plus vous allez collecter d'informations plus vous allez comprendre le langage c'est à dire que si vous n'avez pas par exemple collecté assez de connaissances et bien des fois il y a des boss qui auront le nom affiché en langue nordique donc puisqu'on est évidemment dans une mythologie nordique et bien on comprend pas tout voilà si vous avez collecté assez d'informations et bien le vrai nom du boss s'affichera en français et je trouvais ça plutôt bien c'est sympa sinon là on apprendra davantage sur le bestiaire évidemment voilà et là c'est les ressources les ressources j'y vais jamais dans cet onglet voilà rosé de la force de Yaxiri voilà bref c'est des objets légendaires apparemment en fait c'est les objets qu'on collecte au final et qu'on utilise auprès du forgeron et tout voilà pour ce qui est du menu oh la la c'est assez long à expliquer donc où est-ce que j'en étais donc voilà donc le gameplay il a complètement changé on peut se protéger avec le bouclier voilà on peut courir en appuyant sur la touche L3 on peut faire des roulades pour faire des esquives on peut loquer l'ennemi grâce à la touche R3 et là on est à mid-garde les gars regardez-moi ça alors c'est c'est vraiment impressionnant et surtout le roi serpent monde le serpent monde plutôt on appelle ça comme ça qui est juste impressionnant je sais pas s'il traîne dans les parages parce que on a fini le jeu alors je pense qu'il est parti puisqu'il nous a assisté contre le combat contre Baldur mais voilà tout ça on peut l'explorer alors voici les flammes apparemment j'en ai oublié une je vais essayer de la rallumer elle doit être là-bas de l'autre côté je comprends pas je croyais que j'ai tout allumé je vais peut-être vous montrer une sauvegarde pour vous montrer le combat enfin voilà on verra on verra il y a des coffres évidemment on pourra récupérer alors attendez hop je vais essayer de voir si on peut trouver une zone de combat comme ça je vous montrerai un combat au moins voilà techniquement franchement le jeu est top ouais vraiment le jeu est très très beau surtout les traces de neige mon dieu mais c'était c'est une grosse claque pour moi quand vous marchez sur la neige vous avez vos traces de pas vous voyez vos traces de pas c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors regardez en cassant les tonneaux on peut récupérer de l'argent il y a aussi des zones lumineuses ah voilà ah non si si elles sont allumées non non les flammes sont allumées ici c'est bizarre il y a une tour que j'ai oublié je sais pas ce que voilà il y a un truc ici voilà je récupère voilà on récupère de l'or des gyres pour le récupérer ah bah voilà c'est celle là la tour qui nous reste donc pour trouver de l'or des gyres il faudra aller dans le lac et trouver les zones un petit peu dorées ah d'accord donc c'est la seule tour qui me reste pour enclencher toutes les flammes pourtant j'y suis allé c'est bizarre je croyais l'avoir enclenché cette tour enfin bref voilà il y a des combats aussi il y a un combat contre un dragon qui est assez impressionnant oui c'est vrai c'est vrai il y a le combat contre le dragon qui est impressionnant mis à part le combat contre bah l'ur ah non il faudra faire le tour pour y aller ça c'est chiant bon c'est pas très grave alors la petite tête que vous voyez avec nous c'est un peu macabre oui c'est vrai je le certifie c'est Mimir notre ami alors est-ce qu'on peut y accéder par là euh ouais alors il y a un petit dragon qui est mort juste là c'est un combat dans les cieux contre Baldur qui était sur un dragon c'est un combat qui n'est pas qui n'est pas trop long il n'a pas assez duré qui est assez impressionnant je l'avoue voilà je pense qu'on peut y accéder par là enfin je vais voir donc il y a beaucoup d'exploration ça change complètement ça change complètement par rapport à un God of War classique vraiment ah il y a une attendez hop un truc que j'ai pas cassé apparemment euh ça change complètement par rapport aux anciens God of War vraiment c'est on change vraiment de genre de jeu je le trouve cool euh mais euh voilà ça ne vaut pas non plus un God of War 3 voilà ça c'est mon avis personnel et je pense que euh beaucoup de gens vont me rejoindre là dessus alors pareil je suis en train de jouer à Ragnarok pour l'instant ça va mais ça reste voilà exactement comme euh comme son prédécesseur hein le God of War 4 alors par contre là c'est pas la zone pour y accéder ici ouais apparemment il y a un autre chemin euh putain j'ai oublié comment y accéder comment y accéder est-ce qu'il y a un chemin en bas ou alors il faudra sauter euh je comprends pas c'est peut-être de l'autre côté on va voir on va voir il y a peut-être un autre chemin je sais pas je sais pas trop alors je suis désolé je vous ai pas montré beaucoup de choses au niveau en termes de combat par exemple alors regardez pour faire enclencher les attaques runiques soit j'appuie sur L1 pour faire l'attaque rapide soit j'appuie sur R2 pour exécuter l'attaque voilà je laisse appuyer et boum et ça je peux vous dire que ça fait étourdir tout le monde autour de moi sinon je peux faire cette attaque là elle est beaucoup trop forte et elle fait beaucoup de dégâts contre les les Valkyries bon y'a un autre chemin y'a un autre chemin je sais pas par où où elle est en fait c'est bizarre c'est bizarre alors ce qui est un peu ridicule je trouve c'est le fait c'était que Kratos à l'époque dans God of War 1 et 2 et 3 et ce qui s'ensuit en termes d'épisode oh rien d'objet en termes d'épisode sorti sur PSP voilà quand il était jeune on va dire quand il était jeune il sautait partout y'avait pas d'obstacle pour l'arrêter et là bizarrement une petite pierre par exemple elle l'empêche de passer ce que j'ai trouvé assez ridicule quand même pour un dieu de la guerre ça la fout mal quand même une petite charrette une petite pierre un petit obstacle qui l'empêche de passer je me dis qu'est-ce qui se passe les gars voilà y'a un chemin apparemment à emprunter mais je sais pas comment y aller je sais plus en fait je sais plus comment y aller je sais plus comment y accéder ah on peut on peut accéder à une pourquoi se casser la tête alors qu'on a un accès alors attendez voilà bah normalement quand on fait des petites balades en barque les personnages parlent puisque là on a terminé le jeu donc ils n'ont plus rien à se dire le silence qui tue attendez je crois qu'il y avait un portail ici c'est un peu limite gênant le fait qu'ils ne parlent plus tous mais quand vous les laissez parler oh attendez mais quand vous les laissez parler en fait vous allez en apprendre davantage sur le lore du jeu ok donc là c'est pas tout à fait ça c'est en fait un raccourci pour quitter la zone voilà je vais peut-être emprunter celle là la porte parce que je n'ai pas envie de me casser la tête à chercher le chemin pour accéder à cette tour donc je pense voilà il faudra juste que j'aille par là on va y aller je pense que ça demandera moins de temps pour le temps de chargement voilà donc Mimir est un personnage qu'on va récupérer au cours de l'aventure enfin la tête sa tête puisqu'il est prisonnier dans un arbre c'est en fait le personnage le plus intelligent de tout du royaume en fait ah bah voilà on y accède sans problème grâce à je comprends pas pourquoi ça ça ne s'enclenche pas en bas c'est bizarre vraiment c'est bizarre c'est trop bizarre des fois c'est bloqué voilà alors il y a des petits bugs il y a des petits bugs que j'ai croisés dans ce code de foire et aussi dans Ragnarok ce qui est très bizarre c'est que des fois le script est bloqué donc vous ne pourrez pas accéder à la suite de l'aventure parce que le jeu est bloqué il est bugué voilà et donc tu es là en train de tourner en rang alors que en fait il suffit juste de quitter le jeu et de recommencer en fait sauvegarder et quitter le jeu et voilà donc là alors attendez c'est bizarre le chemin en fait il faut que je trouve le chemin pourquoi je n'ai pas pu accéder à la tour alors que là on n'était pas très loin tout à l'heure on était là on était là bon c'est pas grave c'est pas très grave bref donc je vais essayer de vous montrer les royaumes c'est vrai que cette vidéo critique je pense qu'elle va prendre un petit peu de temps on va y aller allez je vais faire descendre cet élévateur tac voilà il y a vraiment énormément de trucs à explorer il y a de quoi faire vraiment il y a de quoi faire je sais pas combien de temps ça va vous demander mais en tout cas ça demande énormément de temps mais voilà c'est pas non plus très très intéressant il y a des 4 secondaires qui sont intéressantes il y en a vraiment qui sont voilà c'est un peu barbon c'est un peu chiant c'est un petit peu dommage mais bon on n'a pas l'habitude on n'a pas l'habitude vraiment de voir Kratos dans un jeu de ce genre mais bon avec le Ragnarok pareil comme je vous disais tout à l'heure j'ai eu ce même bug c'est à dire que là j'avançais j'avançais mais bizarrement ça se bloque le script se bloque et je croyais que j'étais bloqué en fait dans le jeu mais en fait non pas du tout il faut juste redémarrer le jeu c'est bizarre ça me l'a fait à moi je sais pas si à vous aussi ça vous l'a fait c'est très très bizarre mais voilà j'ai croisé ce genre de bug dans ce reboot dans ce quatrième opus et dans le cinquième c'est très très bizarre bref voilà donc nous avons une barre de vitalité qui est juste en bas nous avons aussi alors ça comment on appelle ça alors attendez tac 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 voilà ça c'est le gontelet ancestral protection des hymnes voilà ça c'est des enchantements je crois les talismans voilà pardon les talismans et pour les enclencher il faut appuyer sur L1 comme tout à l'heure avec les attaques runiques et appuyer sur la touche rond voilà et ça ça me permet de je sais pas peut-être d'évoluer d'augmenter mon attaque temporairement d'augmenter ma défense etc etc enfin bref voilà notre fiston peut aussi utiliser des flashs si je lui donne l'ordre en appuyant sur carré vous voyez hop et d'ailleurs je vais vous montrer comment on va faire pour se téléporter d'un monde à l'autre il suffit tout simplement d'aller dans la salle centrale ici voilà on va y aller on va y aller alors je vais y aller dans le monde je vais pas vous montrer tous les mondes on va y aller à Néphelheim parce qu'il y a beaucoup de combat ici parce que c'est une zone de farm une zone de farm de poussière voilà pour terminer la quête la dernière quête donc comment ça s'appelle déjà attendez Alfheim non Helheim non Svartelfheim Odin interdit l'accès à ce royaume Asgard on est déjà Asgard Niflheim non Muspelheim non Vanheim je crois que c'est Vanheim c'est Vanheim c'est Vanheim Jottenheim non c'est Vanheim oula qu'est-ce qu'il se passe là c'est Vanheim ou pas je veux pas me tromper parce qu'il y aura un temps de chargement c'est Vanheim ou pas ah c'est Niflheim ohlala j'ai bien fait de vérifier Niflheim s'il vous plaît Niflheim 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 voilà parfait et c'est comme ça en fait qu'on pourra accéder au royaume tout simplement voilà donc notre fiston peut tirer des flèches bleues qui sont très puissantes qui permettent de déstabiliser les ennemis et pouvoir leur faire des finish en appuyant sur la touche R3 et il peut aussi faire des attaques électriques des flèches électriques que je trouve moins intéressantes mais certains ennemis par exemple qui sont beaucoup plus vulnérables aux flèches magiques qu'aux flèches électriques et vice versa comme disaient les inconnus dans leur chanson et vice versa bref voilà donc ça demande un petit temps de chargement encore une fois un petit temps de chargement intelligent avec des petites animations et tout voilà et là on est dans Niflheim on va y aller tout de suite alors autant vous dire tout de suite dans chaque royaume vous allez croiser presque exactement la même disposition qu'à Midgard vous voyez là on retrouve Brock et Sindri dans leur atelier comme si on était à Midgard donc certaines dispositions restent les mêmes et les royaumes ça y ressemble un petit peu voilà ça je dirais la même disposition voilà pourquoi c'est un royaume de poussière regardez la poussière elle peut nous tuer si on y reste trop longtemps donc je vais essayer de vous montrer un combat vite fait bien fait et ensuite on se dira au revoir je pense qu'on a fait le tour pareil je ne vous ai pas montré les attaques runiques de ma Chaos Blade voilà celle-là je l'adore et il y a l'autre attaque celle-là alors celle-là elle n'épargne personne si vous avez des ennemis autour de vous ils vont tous être touchés ah il y a un petit dialogue avec Sindri voilà bref c'est des petits dialogues tout simplement alors si on entre ici et d'ailleurs il y a une petite pancarte pour nous dire que si une ruine maudite renferme de rares échos de brume qui servent à fabriquer de magnifiques armures mais pas que ça peut aussi nous servir à à ouvrir justement les petites brèches les trois dernières brèches qui restent qui nous restent pour finir le jeu je pense je ne sais pas s'il y aura d'autres quêtes secondaires mais bon voilà donc ici il y a des ennemis qui vont pop qui seront différents ça sera toujours aléatoire et voilà je vous montre un combat alors je lock mes ennemis en appuyant sur la touche je vais éviter je peux faire des esquives vous voyez ça ressemble vachement à un dark souls ça se rapproche en tout cas ça se rapproche je ne dirais pas que ça ressemble pas du tout vous voyez il y a une barre rouge au dessous de la barre de vitalité des ennemis alors cette barre c'est la barre d'équilibre en fait voilà quand ça s'allume en rouge il faut que j'évite à tout prix ou alors je fais un contre parfait si ça s'allume en jaune alors ces ennemis sont chiants parce qu'ils régénèrent leur vitalité regardez hop là je vais l'empêcher de le faire mais je peux aussi très bien me battre à main nue regardez ça ça permet de déstabiliser les ennemis plus rapidement vous voyez alors regardez dans ce monde il faut ouvrir ce genre de coffre pour récupérer de l'écho et augmenter la durée vous voyez en haut à chaque fois quand on ouvre un coffre ça augmente ça nous fait gagner du temps en fait voilà oh il y a un coffre avec des symboles runiques alors ce genre de coffre ça ne s'ouvre uniquement que si on fait retentir trois cloches ou alors qu'on casse trois pierres runiques ça dépend en fait de la situation alors regardez je vais récupérer des échos et hop on récupère du temps du temps supplémentaire alors par contre je cherche les cloches mais je les trouve pas c'est très bizarre alors que le coffre est juste là normalement il y a trois cloches pour l'ouvrir c'est très bizarre bon ça doit être des pierres je sais pas voilà je peux emprunter un chemin par exemple je peux emprunter ce chemin là par contre je suis en mauvaise posture parce que là on manque de temps il nous faut des coffres il nous faut un coffre à ouvrir je crois qu'il y a ici un il y en a un ici alors j'ai récupéré des échos 220 échos de brume là je vais ouvrir ce coffre et regardez on gagne du temps paf un petit peu de temps et on gagne quelques échos je vais prendre ma lame du chaos hop je vais faire attention à ce mur et paf il y a ici un coffre il y a même plusieurs coffres vous voyez par exemple ce genre d'ennemis qui sont en feu bah la hache du léviathan je pense que ça sera le plus efficace contre eux voilà hop très bien voilà et là je vais faire un finish regardez moi ça parfait alors le gameplay reste vraiment excellent évidemment c'est pas parce que ça a changé complètement de formule regardez moi ça alors là franchement ça fait énormément de dégâts cette attaque l'attaque unique puissante et voilà c'est parfait c'est fini alors je dois vite ouvrir un coffre parce que sinon on va perdre tous nos échos on ne récupère pas beaucoup de temps aïe 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 bon c'est pas très grave je vais reprendre juste ce coffre et revenir au début donc vous voyez cette zone vraiment c'est du farm c'est uniquement du farm je trouve ça un peu chiant oulala j'ai pas vu vite 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 hop voilà on va récupérer ça pour faire la zone en une fois ah bah bonjour le défi vraiment c'est pas évident c'est pas évident du tout allez on va juste essayer de revenir pour ne pas perdre les échos qu'on vient tout juste de récupérer et ensuite bah quand vous revenez il y a d'autres ennemis qui apparaissent il y a des coffres qui vont apparaître aléatoirement à chaque fois voilà donc vous voyez ce coffre il va disparaître vous allez voir en fait pour récupérer toutes ces échos de brume il faut juste quitter la zone et revenir au début tout simplement et voilà là j'ai récupéré 932 alors pour pour savoir combien de points de d'échos de brume on a récupéré je crois je crois qu'il faut venir ici non poussière du royaume non c'est pas ça poussière immaculée du royaume brume glacial non pas du tout ah c'est bizarre les échos de brume voilà on a 2800 alors là vraiment je peux vous dire que pour récupérer pour aller ouvrir les brèches il faut au minimum 10 000 15 000 20 000 échos de brume voilà vous aurez vu une petite idée de ce qu'est ce royaume d'accord il nous raconte toujours des conneries lui voilà est-ce que je vous montre un autre royaume où est-ce qu'on s'arrête là allez je vous montre un dernier royaume et ensuite on s'arrêtera là c'est un peu je crois qu'on a fait le tour des explications alors pour dire je ne dirais pas une conclusion mais ce que je pense ce que j'en pense de ce jeu certes il est bien il est bon et certes on s'attendait à autre chose qu'un qu'un jeu pareil parce que voilà qui dit God of War je ne sais pas moi c'est comme si alors attendez je vais essayer de trouver un exemple c'est comme si on prenait un Devil May Cry et on le transformait en jeu RPG ou alors en jeu tactique ou quelque chose comme ça tout sauf un BTA c'est un peu bizarre alors on va aller à Hellheim Svartelheim on va aller à Hellheim tiens allez le monde de Hell je pense qu'on s'arrêtera là alors dans le monde de Hell il se passe beaucoup de choses dont un petit voyage sur un bateau je trouvais ça vraiment amusant je trouvais ça cool et surtout il y a des il y a des trucs là-bas qui se passent qui sont assez étranges pour chaque personne qui visite ce royaume là-bas il y a des visions du passé qui reviennent le hanter et quand on sait que la pire chose pour Kratos se passait les visions ben là il va devoir se confronter à quelques visions de l'ancien temps donc son père qui va lui rendre visite Zeus oui oui tout à fait mais bon c'est juste quelques petites apparitions voilà pour ce qui est en fait de l'histoire c'est un peu compliqué avec son fils en fait son fils il veut pas qu'il qu'il sache que c'est un dieu donc il va essayer de cacher cette vérité à son fils à Tréus tout le long mais le pauvre garçon en fait il tombe malade parce qu'il y a en fait à l'intérieur de lui un combat quelque chose qui lui dit de refuser l'idée que c'est un dieu voilà de refuser sa nature et voilà donc c'est un combat contre lui même à l'intérieur de lui et c'est ce qui le rend malade mais après il ira mieux évidemment quand son père lui dira tout et puis que la vérité éclatera voilà donc en gros c'est ce qui se passe entre lui et son père sinon regardez ses ennemis ils sont intouchables avec ma hache si je prends la hache vous voyez je peux pas les tuer avec ma hache parce qu'ils sont faits de givre en fait par contre le feu ça va beaucoup mieux tout de suite beaucoup mieux alors les attaques de givre malheureusement ils causent le ralentissement de nos mouvements donc c'est un peu dangereux parce que vous devenez vraiment vulnérable face à vos ennemis et ce qui est bien en fait c'est qu'il y a cette combinaison d'attaques avec son fils c'est des compétences évidemment qu'on débloque voilà je trouve ça vraiment très très bien aussi et voilà donc on est dans le monde glacial de Helheim il y a d'autres ennemis aussi qui surgissent de nulle part et qui courent comme des malades très rapides ceux là voilà c'est ceux là mais ils sont vulnérables mais en fait faites attention à eux parce qu'ils se jettent comme des kamikazes et voilà il n'y a que le feu pour pouvoir explorer ce monde et dans ce monde aussi il y a une valkyrie voilà il y en a encore très très bien vous voyez ils sont agiles c'est un peu un monde vraiment vide sombre glacial on a vraiment limite froid quoi on sent le froid tellement il est bien représenté enfin bref bon les amis allez on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment attendez mon test ma vidéo critique sur god of war ragnarok le dernier en date évidemment je ne sais pas si je vais faire le dlc le valala je ne sais pas quoi mais voilà j'en suis qu'au début donc il faudra attendre un petit peu un bon moment voilà donc les amis n'hésitez pas évidemment à commenter liker partager me dire dans les commentaires me partager vos avis sur ce jeu rhodi rhodi n'hésite pas à commenter mais je sais d'ores et déjà ce que tu en penses de ce jeu je comprends encore une fois pourquoi certains ont été déçus par ce jeu voilà c'est un tout autre type de jeu tout simplement ça aurait pu s'appeler un autre un autre titre en fait c'est pas god of war c'est autre chose c'est un je ne sais pas mais en tout cas c'est tout sauf un god of war c'est vraiment un autre jeu on n'a pas vraiment la sensation que c'est un Kratos c'est un non je ne dirais pas que ce n'est pas Kratos mais franchement il y a complètement on a vraiment un virement de 180 degrés c'est totalement différent de ce qu'on avait l'habitude avec l'ancienne saga on peut aimer comme on peut détester si on aime les jeux d'aventure mais sans qu'on se mette dans la tête que c'est un god of war je pense qu'on peut apprécier l'aventure mais si on se met dans la tête que c'est un god of war et qu'on aura des combats incroyables épiques comme dans le 3 avec Ronos et tout c'est la douche froide c'est la douche froide ça tombe bien on est dans Hellheim voilà donc les amis allez je vais arrêter de dire des conneries donc n'hésitez pas de commenter liker et de partager surtout je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la chaîne d'ici là portez-vous bien à très bientôt salut je vais jeter un oeil oh 59 minutes je croyais que j'allais dépasser les 1h allez je vais m'arrêter là salut 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 salut